Europe 1, le grand direct des médias, Initial TV. Tom Villa, Initial TV pour terminer cette heure sur un sourire. Bonjour mon cher Tom. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous voulez y revenir sur l'émission Village des Parcs qu'on voit en ce moment sur France 3. Exactement, Village des Parcs c'est tous les jours pendant la période du Tour de France à midi 55. C'est en direct sur France 3. L'émission démarre, une voix off présente Laurent Luya qui fend la foule tel Johnny au Parc des Princes en 1993. Alors vous allez me dire, quelle foufousse Laurent. C'est vrai qu'il y a quand même moins de risques, à part se prendre une tong ou un paquet de bonbons de la caravane publicitaire sur le coin de la truffe, il y a moins de risques. Tiens d'ailleurs, on en parle de la caravane publicitaire qui jette des saucissons sur les gens au plat ramadan ou pas ? Non on n'en parle pas, ok ça choque personne. Donc Village des Parcs avec Laurent Luya, aujourd'hui c'est une spéciale années 80 avec Patrick Hernandez, Émilie Images, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, début de soirée. Alors juste il faut bien te préciser que c'est aujourd'hui la spéciale années 80 parce que ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Quand tu regardes les invités de toutes les émissions de Village des Parcs, j'ai un peu l'impression que c'est tous les jours une spéciale années 80. Hier il y avait Lio, depuis le début il y a eu entre autres Jean Schultes, François Valéry, Jean-Luc Lé, Jean Manson, Pauline Esther, Linda de Souza. C'est plus Star 80, c'est le pôle emploi spectacle là. L'une des chroniques tomes dans l'émission Village des Parcs c'est la cuisine. Sur France Télé il y a toujours de la bouffe dans les émissions, enfin ils font toujours à manger pendant l'émission, c'est à vous. Midi en France, c'est au programme, comment ça va bien ? Je ne sais pas s'ils ont un partenariat avec Mobalpa ou Igena. Alors il n'y a que dans le question au gouvernement qu'ils ne font pas manger sur France Télé, même dans le jour du Seigneur il y a un vieux qui distribue des tucs. Alors dans Village des Parcs on fait à manger aussi mais c'est France 3 donc ils font des recettes de la région où ils se trouvent, mais sans se soucier de la saison. Hier c'était Carcassonne donc ils ont fait un cassoulet, ils faisaient 35 degrés, c'est bien, c'est léger. Je n'ai pas vu les émissions dans les Alpes mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait une raclette ou une fondue. Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche à Évry ? Je ne sais pas, un kebab. L'autre chronique dans Village des Parcs c'est celle de Fabien Lecoeur qui vous a particulièrement marqué. J'adore Fabien. Fabien il nous a raconté hier l'enfance et le début de la carrière de Lyo alors qu'elle était en plateau. Filez lui un micro, faites une interview peut-être. Elle est venue à Carcassonne, elle a mangé du cassoulet, elle a écouté Patrick Sébastien chanter et en plus elle ne peut même pas en placer une. La journée elle a dû être longue pour Lyo, tu sais. Oui hier il y avait Patrick Sébastien pour qui j'ai un profond respect, mais c'est vrai que Patrick il parle beaucoup. Je veux dire quand tu parles plus que l'animateur de l'émission dans laquelle t'as invité, c'est que t'es bavard. Le seul moment où ils ont coupé son micro c'est pendant qu'il a chanté. Alors oui, oui, si il y a du playback dans Village des Parcs, on s'en fout c'est pas grave, si il y a du playback. Lyo hier quand elle chante à la voix de France Gall, quand elle parle à la voix de Stallone, on s'en fout c'est sympa. En tout cas regarder Village des Parcs ça nous permet de découvrir nos régions et aussi de prendre des nouvelles de Linda Dessouza. Et ça c'est bien, à demain ! Merci beaucoup Tom Villa pour Initial TV. Merci beaucoup Tom Villa pour Initial TV.